A la une de cette édition fin du 52e pèlerinage catholique à Akita, il a été marqué par une messe ce dimanche et une veillée de prière la nuit dernière. C'était au tour du thème « Mali des croyants reste un peu plein but une fois, temps fort de ce pèlerinage » quitte à 2023 dès le début de ce journal. Akidal, les forces armées maliennes rassurent les forces vives de la région, le maire de la commune urbaine de Kidal s'est entretenu avec les femmes sur plusieurs questions des sujets relatifs à la sécurité, à la paix ou encore au vivre ensemble. L'origine du nom Tombokto, sujet du grand reportage culture de la rédaction, l'histoire nous apprend que la ville est créée au 12e siècle par les berbères Touareg nomades. Najim Babasise nous plonge dans l'histoire de la cité des 333 saints ce soir. La deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026, le Mali joue demain contre la Centrafrique au stade du 26 mars. Les aigles tenteront de consolider leur belle entrée dans la compétition après leur victoire 3-1 contre le Tchad vendredi dernier. Il est à Bamako pour suivre justement le match Mali-Centrafrique, mais aussi pour une visite de travail. Aristide Briand-Reboas, ministre centrafricain de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique est l'invité de ce 20h week-end. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Messieurs les ministres, bonsoir. Bonsoir, Messieurs les journalistes. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment vous vous sentez à Bamako depuis votre arrivée déjà ? Je me sens très heureux sur cette terre de Mali unifiée après la reprise de Kidal. Pour moi, c'est un bonheur et je rends grâce à Dieu d'être au Mali, à Bamako, effectivement, à cette terre-ci. On en reparlera au cours de cette édition. Je reviens vers vous tout à l'heure encore une fois. Merci de votre présence. L'actualité au Mali, c'est d'abord la fin par une messe solennelle du 52e pèlerinage catholique Akita lors de l'Eucharistie dirigée par le diocèse de Mopti. L'accent était mis sur l'entente entre toutes les religions, l'approfondissement de la foi ou encore le pardon réciproque des milliers de pèlerins qui étaient hier soir sur la colline mariale pour la veillée de prière animée par le diocèse de Mopti. Il avait pour thème Mali, de croyant, reste un peuple, un but, une foi. Le récit de nos envoyés spéciaux Akita, Fadenba Keïta, Aruna Diara, Fali, Sidibé, Mark Koulibaly, Massa Keïta. Dans un balai, quatre enfants et leurs grands-pères découvrent un Mali aux richesses culturelles et artistiques attrayantes. Sur scène, les Maliens vaguent tranquillement à leurs occupations. Chrétiens, musulmans, animistes se côtoient, se taquinent. Le drapeau du Mali tenu par les acteurs est symbole d'unité, de symbiose entre les Maliens d'antan. D'année en année, les conflits religieux naissent. Le Mali est assailli par des terroristes. Les attaques se multiplient avec son corollaire de massacre. Des villages incendiés faisant des veuves, des orphelins, des estropiés et des destructions des biens publics et privés. Ce sont les conséquences nées de l'intolérance religieuse. La mise en scène du Jusse de Mocti éblouit les fidèles chrétiens et les autorités sur la colline mariale. Les religieux doivent comprendre que nous adorons un seul Dieu. Donc, il ne doit pas y avoir de conflit entre les religions. Seulement l'entente et la cohésion sociale. Ce soir, à cette cérémonie grandiose, nous a beaucoup enseigné le patriotisme. Nous a beaucoup enseigné le vivre ensemble, la convivialité. Et comment est-ce que la coexistence pacifique doit se faire ? Je crois que le Jusse de Mocti ce soir a été vraiment un véritable maître pour les élèves. Forcément, toutes les confessions religieuses doivent former un, ça c'est le Mali, d'où vient le thème de cette année. Le Mali des croyants, un peuple, un but, une foi. Un thème révélateur. Nous, on n'a pas d'autre pays que le Mali. On a l'obligation de vivre ensemble. Cependant, avec le thème du 52e pèlerinage chrétien et du Mali des croyants, reste un peuple, un but, une foi, l'espoir renait. Les leaders religieux, j'ai dit, intolérants entre eux, font des prêches sur la cohésion. D'abord le pasteur, puis le prêtre, ensuite l'imam. La cohésion entre eux commence à gagner du terrain. Ce qui a été dit et joué correspond vraiment à l'aspect profond du Maliens aujourd'hui. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que nous avons fondé comment le Mali est venu. Et quand les Maliens se sont entendus, ils ont dit, voilà, nous allons gérer la société de telle manière que nous puissions régler le conflit à l'interne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait ? Sonam Gouya a pas le maire, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais une fois que vous réuniez les principes fondamentaux de la fondation de votre pays, vous allez errer. Et moi, ce que nous avons vu ce soir, ça nous renvoie à cela. La société avait déjà accepté cette tolérance-là. Mais nous, aujourd'hui, nous avons inventé les conflits interreligieux. Et là, j'interpelle aussi tous les religieux. Les gens nous demandent des prières pour le pays. Et nous sommes la cause de la division des pays. Comment voulez-vous que Dieu exauce tes prières pour une cause dont le responsable est en vous-même ? Au sein de notre humanité, encore définie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau. Les adversaires s'étendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est en oeuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la viscorde se change en amitié. Une marche de procession du sanctuaire, ponctue des prières de chapelet, dirigée par le diocèse de Mopti, avait auparavant conduit les milliers de pèlerins venus des six diocèses, du pays et de l'archidiocèse, et de certains pays limitrophes à la colline mariale. A chaque pèlerinage, elle est le seul lieu consacré à la veillée de prières, d'implorations de la Vierge Marie avec messe et chorégraphie intégrée. D'autres aspects de ce pèlerinage, notamment la messe solennelle de ce dimanche, retrouvés dans nos futures éditions avec nos envoyés spéciaux. Dans l'actualité sécuritaire du pays, partons d'abord dans la région de San. D'abord, là-bas, le commandant du poste de commandement inter-armes théâtre à centre de l'opération Malikou rend visite au détachement de Timissa. C'est dans le cercle de Tominian. Colonel Didier Damélé a encouragé les hommes avant de rencontrer les forces vives de la localité. Il s'agit pour la hiérarchie militaire de s'enquérir des conditions de vie et de travail de la troupe engagée dans la zone de Timissa, cercle de Tominian, région de San. Une manière aussi pour les chefs militaires de remonter le moral de la troupe. Nous sommes venus en visite d'autorité aujourd'hui au PSDG de Timissa. À un moment où la situation des populations semble être menacée par des manipulations. Des individus aux agendas cachés sont en train de dresser des ethnies contre d'autres. Le langage que nous leur avons tenu est vraiment un langage clair et de fermeté. Nous avons instruit aux militaires pendant la rencontre aussi des forces vives de la zone que notre objectif c'est plutôt la lutte contre le terrorisme. Nous n'allons plus tergiverser, cette période elle est vraiment révolue. Sur place nous avons trouvé des militaires très bien déterminés pour continuer à sécuriser les personnes et leurs biens. Le fait vraiment d'avoir la visite du haut commandement, ça nous rassure. Ça rassure les éléments, le fait que notre présence vraiment ça les intéresse. Je commence par mes éléments d'abord. Faire tout notre maximum afin d'être vraiment, de donner le meilleur de nous-mêmes. En ce qui concerne les jours des foires, la sécurisation des foires, la libre circulation des personnes et de leurs biens. Autre message livré par les visiteurs, apaiser les cœurs et les esprits pour un bon vivre ensemble, car c'est ensemble que nous pouvons vaincre les ennemis de la paix. Et les militaires sont là pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Aujourd'hui avec la dynamique amorcée par les famants et surtout par les autorités actuelles, il est important qu'ils aient l'appui de toute la population. L'appui de toute la population passe nécessairement par l'entente entre les populations. Ce n'est que dans cette entente qu'on peut venir à bout de l'ennemi qui est en train de sévir dans leur zone de respectueuse. Nous sommes très contents de ces échanges. Ils vont contribuer à ramener la paix au sein de notre localité. Autre fait marquant de cette visite, la remise officielle des biens saisie à Tondakar par le détachement de la gendarmerie de Timissa, la visite du chantier du nouveau camp de la région de Saint. De Saint, rendons-nous à Kidal où les famants renforcent leur collaboration. Là-bas également avec les forces vives de la région. Les chefs militaires sur place ont échangé avec le maire de la commune urbaine de Kidal. Dans ce sens, les famants ou famants et collectivités rassurent. Les populations y entendent multiplier les initiatives pour renforcer la sécurité, la paix et le vivre ensemble. On en sait davantage avec Sidi El-Medi Ag Al-Bakar. La restauration de l'autorité de l'État dans la région de Kidal est déjà en marche. Le maire de la commune urbaine de Kidal, aux côtés des famants, pour non seulement leur souhaiter la bienvenue, mais aussi solliciter leur accompagnement pour faire face aux difficultés auxquelles les populations de Kidal sont confrontées. Après les échanges, les premiers responsables de la commune urbaine de Kidal sont satisfaits. C'est des impressions de grande satisfaction, de grande joie et d'un grand espoir aussi. L'espoir de voir la paix revenir dans la région de Kidal et de s'installer définitivement. Les problèmes qui intéressent la population de la ville ont été abordés et j'espère qu'ils trouveront des solutions très rapidement. L'espoir, j'ai réussi à une très bonne écoute, des oreilles très attentives aux déliances qui ont été posées. Quant au retour des populations déplacées pour les maires de Kidal, la présence de Fama va consolider sans aucun doute la paix en 8e région. Fama sont là pour la protection des personnes et de leurs biens. Donc nous demandons à tout un chacun de voir à ce que la tranquillité, la quiétude soit restaurée au niveau de toutes les familles de la ville. Et nous demandons à ceux qui sont partis de revenir parce qu'on est mieux que chez soi. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne affaire que d'aller vivre à la frontière sans aucune condition qui permette de vivre normalement. Les Fama et les autorités communales sont engagées à fédérer les communautés de Kidal autour des valeurs républicaines fraternelles et amicales indispensables à la cohésion sociale ou vivre ensemble gage d'une paix durable. Restons à Kidal où le retour de l'armée a réveillé la fibre patriotique des populations sur place. Les couleurs nationales, verts, or, rouges, flottent désormais sur la plupart des maisons de la capitale de l'Adraar et les tailleurs de la ville s'en frottent bien les mains. Nous retrouvons Sidi Elmedi Ag al-Baka. La population de Kidal savoure bien cette liberté retrouvée. Ainsi, les couleurs nationales flottent fièrement sur les maisons à Kidal accompagnées de slogans « Vive l'armée malienne, vive le Mali ». L'engouement de Kidalois pour la reprise de la 8e région par les Fama s'explique surtout par leur soif de paix définitive. C'est un vrai retour à la normale. Vraiment, on est très contents. On est très contents. Moi, je suis soulagé, tellement que je suis soulagé, je ne peux même pas parler. Allah. Donc, je suis très, très content de ce qui est arrivé. Le Mali est là. On remercie les Fama. On remercie Asimu Goïta. Et tout son staff. Voilà, vraiment, nous tous sommes contents. Ainsi, les tailleurs et artisans locaux pendant cette période se frottent bien les mains car très sollicités pour la confection des drapeaux et d'autres badges avec les couleurs nationales. Bon, depuis que les Fama sont arrivés, les couleurs sont en train de se faire vendre. C'est tout le drapeau du Mali. Les gens sont en train d'acheter ça au gogo. Actuellement, même on est en rupture de tissu. Et alhamdoulilah, on se porte très bien. Et puis, les affaires commencent à reprendre un peu, un peu. Et ça va, alhamdoulilah. Je remercie à la tranquillité qui commence à revenir dans les coins. La région de Kidal se réveille et salue son retour dans la nation et aspire surtout à une paix définitive dans un Mali uni et prospère. On en vient à l'invité de ce 20h week-end. Nous recevons ce soir Aristide Briand-Rebois. Il est ministre centrafricain de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique. Il est à Bamako pour suivre le match Mali-Centrafrique, mais aussi pour une visite de travail. Monsieur le ministre, bonsoir encore une fois. Merci de reprendre à notre invitation. Alors, vous avez profité de la journée aujourd'hui pour visiter des infrastructures sportives à Bamako. Qu'avez-vous retenu et qu'est-ce qui vous a marqué concrètement? Merci. J'ai eu la chance de visiter des infrastructures exceptionnelles. J'ai visité au moins 80 pays déjà. En Afrique, j'ai vu deux pays qui se démarquent très bien, l'Angola et le Rwanda. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu ça dans le monde. Ce que j'ai vu, surtout le centre de formation, le centre technique, qui est un complexe, je pense que c'est vraiment un réservoir qui devrait permettre de créer les conditions de démarrage et de soutien sans faille au sport. En général, j'ai vu qu'il y a des possibilités pour le basket, le foot, les internats, etc. Je pense que c'est un pas en avant qui mérite d'être copié par la République centrafricaine. Et je suis chasseur des situations de cette nature. Je suis très heureux. Alors, vous êtes à Bamako, je le disais, pour accompagner et supporter votre équipe nationale qui joue demain contre le Mali, mon pays. Mais pas seulement, vous avez également un message de votre peuple, de vos autorités à l'endroit du peuple malien. Quel regard votre pays, la Centrafrique, porte sur la crise malienne déjà ? Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la joie, c'est la satisfaction. Nous avons passé des moments aussi difficiles par la solidarité à la souffrance du peuple malien qui a traversé le même désert que nous, la République centrafricaine. Mais nous avons, par une diplomatie assumée, procédé à la reconquête de notre territoire pour la dignité de notre peuple. Aujourd'hui, ce que le Mali a fait, le Mali, effectivement, avec un président que je tiens à rendre hommage et à saluer avec beaucoup de respect, il a compris, il est venu avec son expertise, d'abord un, en tant qu'homme du terrain, et il a su maintenant, en tant que président, donner à l'armée ce qu'il n'a pas reçu, c'est-à-dire le soutien politique nécessaire qui devrait permettre la reconquête du Kidal, qui devrait assurer la sécurité du territoire, de la population et garantir la stabilité politique pour le développement. Et cette victoire, dans ce champ de combat, ne donne pas une victoire seulement au peuple malien, c'est une victoire de l'Afrique toute entière. Parce que le Kidal est un terreau de terrorisme, c'est un réservoir qu'on a créé pour exister et déstabiliser tous les États de la tour région. Et moi, je suis très heureux qu'avec le départ de Kadhafi, Kidal s'est senti renforcé, il y avait un conglomérat dangereux qui gérait cette situation, avec une doxa médiatique qui cherche à dévier l'attention de la population sur autre chose. Et cette victoire marque aussi la défaite d'un système politique, c'est-à-dire que les forces nationales d'interposition, les résolutions de conseils de sécurité, qui sont souvent des moyens utilisés pour la résolution des crises, mais inadaptés à la réalité locale. Le président s'est levé, avec son expérience du terrain, l'homme politique a visé, il a su mettre le curseur là où il faut pour apporter cette victoire au peuple africain. Donc, si je vous comprends, à vous écouter, à vous entendre, le Mali est sur la bonne voie face à tout ce qui est gestion politique à l'interne ? Le Mali est plus que sur la bonne voie. La seule chose, c'est de savoir que nous avons gagné la guerre, mais la bataille continue à l'inverse. Que reprochez-vous concrètement à cette communauté internationale qui s'acharne sur nos pays ? Mais vous savez que dans la communauté internationale, ce qui est malheureux, c'est que ce sont des gens qui naturellement ne pourront jamais s'excuser ou reconnaître leur tort, parce que cela ouvrira la voie des réparations. Dans la diplomatie multilatérale, on tue, on fait bien ou pas, on dit qu'on a toujours raison. Mais malheureusement, le peuple juge les faits, juge le résultat. Je pense que la pierre qui a été rejetée, c'est-à-dire le Mali, est devenu aujourd'hui la principale de l'angle en termes de leçons de morale, qui permet d'apporter une solution juste à une crise qui a dépassé le monde entier. Vous vous rendez compte qu'on dépensait 365 millions d'euros par mois, par année, c'est-à-dire au moins 42 000 euros par heure pour régler cette crise, avec la force internationale, la doxia médiatique, et on attend que chaque jour les villes tombaient une en Pérusse. Mais je me demande, est-ce que ce sont les mêmes villes que le Mali a reconquérées ? J'ai l'impression d'entendre parler de deux Mali. Donc le Mali doit inspirer ? Non, le Mali doit espérer avec le soutien de tous les Africains, parce que c'est une victoire qui non seulement renforce la conviction, ça crée des conditions d'apaisement pour l'essor économique. Alors, monsieur le ministre, vous êtes homme politique, analyste, écrivain. Vous avez à votre actif quatre livres sur notamment les pouvoirs, la souveraineté, le terrorisme, la liberté, entre autres. Le cas du Mali vous inspire-t-il ou pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est une leçon, mais c'est une stratégie. Vous savez que le Mali aujourd'hui, non seulement donne de l'espoir et nous dit que c'est possible. Le seul conseil que je peux donner, c'est d'abord, je rends un vibrant hommage à la jeunesse malienne qui a su comprendre que tout s'est fait dans son intérêt. Mais aujourd'hui, tout devrait se faire avec le concours et la participation de cette jeunesse. C'est ce qui est important. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons retenir. Donc, il nous appartient à nous, Africains. Comme je dis, le président Asimil Goueta est programe pour le Mali seul. L'espoir, là, ça fait vivre tout un peuple. Aujourd'hui, l'espoir sur René. J'ai eu à partager la joie avec des centaines de plateformes que j'anime, avec des amis, d'autres ministres. Il y en a qui se réservent de ne pas dire pour x, y raison. Mais moi, je suis à la fois politique et analyse. C'est mon travail de faire ce genre de commentaires et de dire, enfin, nous avons raison. Nous pouvons aujourd'hui déclarer officiellement que le Mali se situe au point de repère de l'éveil de la conscience, de la jeunesse et même d'un système de gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans la sécurité. La sécurité crée un environnement propus à tout développement, la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Monsieur le ministre, j'aurais aimé continuer cet entretien avec vous. Le temps joue contre nous. Revenons au match de demain. Les aigles qui jouent face aux fauvres de votre pays. Quel est votre prorastique ? Non, mais nous sommes venus pour gagner. Vous voyez, vous parlez des aigles. Faites attention aux fauves. Nous sommes des lions. Donc, espérons que le meilleur gagne et que ce que je suis venu chercher, c'est d'abord la victoire. Mais j'ai eu une première victoire par le visite des infrastructures et la possibilité de collaborer avec des architectes maliens pour nous aider à nous mettre à nouveau sur le point de vue des infrastructures. En tout cas, c'est les deux frères qui s'affronteront et que le meilleur gagne. Tout cela dans le fair play. Merci encore une fois d'être passé par là, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci au peuple Mali. La suite de cette édition, avec la suite de la visite de travail d'une délégation ministérielle à Moscou pour la campagne agricole 2023-2024, le Mali va recentrer ses importations d'engrais de Russie sur ses besoins enurés, soit 120 000 tonnes. Cela compte tenu d'un certain nombre de contraintes logistiques pour les hydrocarbures. Les quantités importantes seront de 60 millions de litres par mois. C'est ce qui ressort des échanges entre la délégation malienne et les responsables des sociétés avec lesquelles le Mali a conclu des mémorandums d'entente en octobre dernier. Le ministre de l'Industrie et du Commerce nous donne plus de détails au micro de nos envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konate et Brahma Koulibaly. Au terme de cette mission, nous pouvons dire que ce qui a été acté et qui a été protocolé, c'est de dire aujourd'hui que pour l'instant, nous sommes prêts pour signer un contrat pour assurer l'approvisionnement de la totalité de notre pays enuré pour 120 000 tonnes. Et cet acheminement doit démarrer à partir du 15 décembre 2023. Et le 15 janvier 2024 et le 15 février 2024 vont constituer les dernières dates d'expédition de l'Urée sur le Mali. Et sur la base de ça, nous allons continuer les réflexions, comment assurer aussi, sur le plan logistique, comment garantir aussi l'acheminement des autres intrants, comme le complexe céréales et le complexe potent. Et c'est dans cette dynamique que nous nous attribuons. Contenu de la capacité d'accueil des différents ports sur lesquels nous comptons acheminer ces intrants agricoles, nous nous adapterons, n'est-ce pas, aux dispositifs logistiques et aux capacités de stockage et même à notre capacité de transport pour acheminer tous ces intrants sur le Mali pour assurer un approvisionnement de notre pays au titre de la campagne 2023-2024. Les hydrocarbures, monsieur le ministre. Oui, les hydrocarbures aussi, ça a été un échange très important. Là aussi, toutes les questions liées à la logistique ont été discutées et c'est ainsi que nous sommes en tout cas prêts aujourd'hui pour recevoir 60 millions de litres par mois sur une prévision globale de 200 millions de litres par mois. Là aussi, nous avons fait le diagnostic du port de Conakry, du port de Lomé et du port de Banjoul. Ces trois ports doivent être disponibles pour recevoir ces hydrocarbures. Sur ces 200 millions de litres par mois, il y a 150 millions de litres qui concernent le gasoil et donc prioritairement, nous allons assurer l'évaluation de toute la logistique, de toute la capacité de stockage pour pouvoir couvrir dans un premier temps les 150 millions de litres de gasoil et progressivement, nous allons nous ajuster pour couvrir l'intégralité de nos besoins. Et le blé, on peut considérer que la machine est déjà lancée ? Le blé, la machine est déjà lancée. Là, je pense qu'on a déjà eu une première livraison de 50 000 tonnes. Une deuxième livraison est en cours de 50 000 tonnes. Et d'ici la fin de l'année 2023, nous allons recevoir ces 50 000 tonnes. Bamako abrite à partir de ce lundi la 4e Assemblée générale du réseau africain des télédiffuseurs. La rencontre se veut un cadre d'échange et de partage d'expérience des opérateurs de diffusion de l'espace UOMO autour des défis auxquels les sociétés de télédiffusion sont confrontées. Le thème retenu pour cette Assemblée générale est la problématique de la viabilité des sociétés de télédiffusion. Sur les enjeux de cette 4e Assemblée générale, je vous propose d'écouter le directeur général de la Société malienne de transmission et de diffusion, Cheikh Oumar Traoré, répond aux questions de Yaya Konate. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités ordinaires du réseau africain des télédiffuseurs qui a été créé en 2021 à Ouagadougou. Donc il y a eu une première rencontre à Ouagadougou et ensuite il y a eu deux rencontres au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Cette année, le réseau africain des télédiffuseurs a décidé d'organiser la 4e Assemblée générale au Mali sur la thématique de la viabilité des sociétés de télédiffusion. Quels sont les défis aujourd'hui auxquels vos sociétés sont confrontées ? De l'accord de Genève en 2006 qui a abouti à la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre, pratiquement toutes les sociétés de télédiffusion en Afrique de l'Ouest ont été confrontées à plusieurs problèmes par rapport à la viabilité et par rapport aux différentes activités et par rapport à la concurrence dans le secteur. Il faut rappeler que les sociétés de télédiffusion publiques en Afrique de l'Ouest n'ont pas l'exclusivité de la diffusion. Nous sommes souvent confrontés à plusieurs concurrences dans le secteur. En termes de diffusion, il faut aussi signaler qu'on a eu des difficultés aussi liées à la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre. La rencontre de Bamako sera le lieu de discuter aussi des normes de diffusion et de discuter de la finalisation de la TNT en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette rencontre ? L'idée, c'est d'abord de discuter entre nous. La rencontre de Bamako sera un cadre d'échange et de partage d'expérience autour de cette problématique qui constitue un enjeu majeur pour pratiquement toutes nos sociétés de télédiffusion. Nous allons soumettre aussi nos difficultés à nos ministres de tutelle et à l'UEMOA pour pouvoir voir comment booster ces sociétés avec d'autres services. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des autorités ? Concrètement, c'est de réfléchir aussi sur la concurrence qui constitue de sérieux problèmes au niveau des sociétés de télédiffusion. La quatrième assemblée générale du réseau africain des télédiffuseurs qui se tient à Bamako est placée sous l'égide du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Coup d'envoi à Koutchala des opérations d'évacuation des balles de coton vibrent vers les portes de la Assou région. Des opérations lancées par le PDG de la CMDT, Dr Nango Dambélé. Nous y reviendrons demain très largement avec nos envoyés spéciaux dans les trois filiales visitées par le PDG de la CMDT, Dugoufana Traoré et Abouakar Traoré. La Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée demain 20 novembre 2023. Le thème retenu cette année est la protection des droits de l'enfant en période de crise. Dans un message, la ministre de la promotion de l'enfant et de la famille met l'accent sur les enjeux de la journée. Sokona Kamisoko, reportage. Les enfants sont l'avenir de demain à ton coutume de dire, mais le respect de leurs droits et devoirs permet d'y arriver. Consacrer alors toute une journée à la sauvegarde des droits de l'enfant est plus que logique. Une occasion appropriée de rappeler au monde le devoir et la responsabilité de préparer l'avenir de nos tout-petits. La célébration de cette journée sera l'occasion de mûrir la réflexion sur les approches et stratégies adoptées, de faire le bilan des réalisations en vue de mieux identifier les besoins des enfants et de protéger leurs droits en période de crise. La journée mondiale des droits de l'enfant a été instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1989. Lusqu'un simple rendez-vous annuel, la tribune permet de sensibiliser les gouvernements, les organisations internationales et nationales sur l'obligation de respecter et de faire respecter les droits de chaque enfant. Au plan national, la journée sera célébrée sous le thème « La protection des droits de l'enfant en période de crise ». Ce thème est d'autant plus pertinent et d'actualité que la crise multidimensionnelle affecte encore les systèmes nationaux et mécanismes communautaires de protection des enfants. Au Mali, la question de l'enfance reste une priorité pour le gouvernement. Plus qu'une simple affirmation, les investissements consentis dans le domaine en sont une parfaite illustration. Je voudrais saisir cette adresse pour reconnaître les immenses efforts du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Asimé Ngoïta, du gouvernement et de toutes les autorités de la transition dans la réalisation des droits de chaque enfant. Chers enfants du Mali, si la promotion et la protection de vos droits est un devoir pour l'État dont la satisfaction vous permet d'enjouir pleinement, il faut rappeler que l'amour de la patrie et la protection des intérêts du pays doivent animer chaque fils et fille à tout moment de la vie. Les enfants constituent les piliers de notre avenir. Normal alors de leur accorder une attention particulière. En prélude à la journée, la Cité des Enfants en collaboration avec l'UNICEF a organisé un moment de célébration et d'action en faveur des enfants. Cette commémoration vise à rendre d'une part la voix des jeunes indispensable dans tout débat touchant leur avenir et favoriser d'autre part leur développement et épanouissement dans la société. Maïmouna Guindo. 20 novembre, les enfants ont voix au chapitre. Ils prennent les commandes et passent des messages. La Cité des Enfants du Mali est en avance. Elle démarre la célébration de la Journée des Droits de l'Enfant avec un concours mettant en compétition 66 enfants. Il s'agissait pour les enfants de s'exprimer et de donner leur opinion sur les questions qui les concernent à travers des œuvres artistiques comme le slam, la poésie, le dessin, le chant ou la chorégraphie. Nous avons réceptionné 66 œuvres de la part des enfants du Mali dont 30 filles. Le dessin c'est une école de Faladjé et de Lamoso qui a gagné le premier prix et c'était une œuvre collective. Ils ont parlé de l'actualité. Mon dessin signifie la paix dans le monde. Je me suis inscrite au concours de dessin. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Le Monde célèbre cette journée dans un contexte marqué par la multiplication des conflits, d'où le thème au plan national « La protection des droits de l'enfant en période de crise ». Un thème qui résonne comme une sonnette d'alarme. Nous avons 588 filles qui ont été mariées avant l'âge de 18 ans. 8997 enfants identifiés sans âge de naissance. 1065 enfants migrants identifiés. Le taux de la malnutrition est d'environ 38%. Plus de 1700 écoles fermées avec tant plus de 500 000 enfants en âge de milieu scolaire. Ce thème nous rappelle que nous devons porter une attention particulière pour faire respecter les droits des filles et des garçons. Je salue ici les efforts que le gouvernement du Mali fait dans les domaines clés pour les enfants. Nous en appelons sur cette tribune à une synergie d'action de tous les acteurs intervenant dans le domaine de la protection pour renforcer le système de protection de la cible enfant. Je réitère la disponibilité du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à favoriser la synergie d'action autour de la promotion et de la protection des droits de l'enfant. D'après Nelson Mandela, il ne peut y avoir plus vive révélation de l'âme d'une société que la manière dont elle traite ses enfants. Le combat reste toujours amené. parce que des millions d'enfants sont privés de leurs droits. En moyenne, deux morts par jour sur nos routes au Mali. Chiffre alarmant annoncé au lancement des activités de la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière. Le thème de l'édition 2023 est justice. Les activités sont menées sur toute l'étendue du territoire national pour sensibiliser la population. Jusou Diakiti Anoubi Kone. Cette deuxième édition de la célébration de la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière est marquée ici au Mali par plusieurs activités, notamment des actions de sensibilisation et d'information du grand public. A la matière, les chiffres sont alarmants s'agissant des accidents de la route. Les accidents de la circulation routière au niveau mondial sont plus de 1,350,000 tuyés chaque année. Au Mali, aujourd'hui, conformément à la vision de notre stratégie de sécurité routière, on est à 20 tuyés pour 100 000 habitants. L'objectif, c'est quoi ? C'est qu'en 2025, nous soyons à un maximum de 18 tuyés pour 100 000 habitants. Donc, c'est pourquoi nous devons faire en sorte que ces accidents qui sont les plus souvent évitables, parce qu'il s'agit juste du respect de l'alimentation, du respect du code de la route ne puissent pas perspérer. Nous avons reçu également enregistré 50 155 accidents de la voie publique enregistrée au Mali de 2018 jusqu'à 2022, soit une moyenne de 27 accidents par jour. Nous avons enregistré 3 170 décès directs liés liés aux accidents de voie publique enregistrées au Mali de 2018 jusqu'à 2022. Environ deux personnes meurent en moyenne chaque jour au Mali sur la route. Le secrétaire général du ministère des transports et des infrastructures insiste sur la multiplication des actions de sensibilisation pour minimiser davantage les risques d'accidents de la circulation. Chaque état membre de l'Organisation des Nations Unies est invité à prendre toute disposition pour éviter la répétition de ces tragédies qui ne sont pas pour autant une fatalité. L'application correcte d'une politique cohérente de sécurité routière peut avoir pour effet de réduire les cas d'accidents et la route. L'occasion était bonne pour remettre des kits sanitaires à certaines structures intervenant dans la sécurité routière. Cinq professeurs agrégés maliens du CAMES pour renforcer la qualité de l'enseignement au niveau de l'université ou au niveau universitaire. Ce sont des professeurs agrégés dans les filières droits privés, histoire des institutions et sciences de la gestion. De retour à Bamako, ils ont été accueillis avec honneur par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils sont au Saint-Gloria à valider le concours du CAMES reçu ici par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils ont compétit dans les filières comme les droits privés, l'histoire des institutions et les sciences de la gestion. L'objectif recherché par le gouvernement du Mali en soutenant la formation de ces agrégés c'est de renforcer les capacités opérationnelles des universités maliennes. Deux sentiments se dégagent. Le premier c'est d'avoir des remerciements envers des institutions de la République qui depuis plusieurs années n'ont manqué aucun effort pour nous accompagner. Le deuxième remerciement c'est envers nos maîtres parce que ça serait un oubli fâcheux si un étudiant ou un élève oublie son maître. C'est un sentiment de fierté qui m'anime donc nous avons deux agrégés en histoire des institutions deux agrégés en droit privé et un agrégé en sciences de la gestion donc c'est un grand jour pour l'enseignement supérieur du Mali c'est une question de qualité des enseignements et de qualité de la recherche dont il est question donc les gens qui ont été ainsi préparés vont être les leaders dans le domaine des enseignements en tout cas en droit en sciences de la gestion et ils seront aussi des modèles pour les jeunes enseignants chercheurs. Pour mémoire c'est la toute première fois que les Mali obtiennent en même temps cinq professeurs agrégés du Kamens qui manifestent ainsi le rayonnement du monde universitaire malien à l'échelle internationale. On en vient au grand format de cette édition qu'elle est l'origine du nom Tomboktu. L'histoire nous apprend que la ville est créée au XIIe siècle par les Berbères Touareg nomades pour éviter que les valeurs socio-culturelles de la ville ne s'effritent. Les natifs de Tomboktu multiplient les initiatives en faveur de la consolidation des acquis légués par les ancêtres. Najibaba Sissé et Mohamadou Asko Fari nous plongent dans l'histoire de la ville des 333-5. Fondés par les Berbères Touareg les nomades du sud du Sahara au XIIe siècle selon les historiens Tomboktu a pris forme à partir de l'actuel secteur Takabundu qui a abrité le premier puits de la vieille Buktu dont la ville portera le nom plus tard. Il faut dire que Tomboktu a été fondé par les Touareg qui est et quant à la fondation il dépose leur bagage lourd auprès d'une femme une vieille femme du nom de Buktu et ainsi l'endroit plus long de Timbuktu parce que certains disent que c'est place d'autres disent que c'est puits et certains penchent plutôt pour place parce que dans la langue Tamachèque on a des exemples Tintelut Tintaten Tintahaten donc on fait ça c'est des places donc d'autres penchent pour ça et ce qui a donné par déformation Timbuktu Timbuktu que les anglais disent Timbuktu mais les français ont fini par dire Tombuktu mais les natifs ils veulent même dire Tombuktu bref il faut dire que Tombuktu doit l'origine de son nom à cette vieille femme accueillante autour de son puits qui servait à la fois de logeuse et gardienne aux commerçants transahariens qui venaient de différents horizons pour se désaltérer ou abréver leurs animaux seul moyen de transport d'alors Timbuktu Tombuktu ou Tombuktu un lieu historique carréfour des grandes civilisations a été longtemps victime de plusieurs dominations vu l'histoire elle a connu beaucoup d'occupations de la domination mandingue la domination touareg la domination sangouille peule marocain tout couleur la domination française aussi on se réfère à l'université de Saint-Coré qui dès au 6ème siècle Timbuktu était son apogée les savants les érudits les commerçants tout le monde se retrouvait ici à Timbuktu parce que Timbuktu était un trait dignant entre le monde maghrébin et le monde soudanais et dans cette ville qu'on voit plusieurs communautés plusieurs nationalités plusieurs races plusieurs ethnies qui échangeaient autour de la connaissance et en même temps autour de l'économie et cette ville aussi a une autre particularité avec la présence de ces trois mosquées de la période médiévale Sankori, Dhingareber et Sidiéhia il faut dire que Timbuktu a connu une grande notoriété peut-être ceux qui sont sur place ne mesurent pas parce que c'était d'abord une espèce de mythe parce qu'au départ les gens ne croyaient pas jusqu'à présent il y a des américains qui ne croient pas en Alexandre Timbuktu on voit souvent dans les oeuvres va à Timbuktu c'est comme si on disait au LMTL c'est va au diable quand on dit va à Timbuktu c'est il va au bout du monde pour eux Timbuktu c'est le bout du monde pour redonner à la ville sa notoriété en matière de savoir et de culture des initiatives encourageantes sont mises en oeuvre par des responsables et natifs de la région objectif spécifique faire en sorte que ceux qui n'ont jamais visité Timbuktu la mystérieuse puissent la découvrir à travers sa riche culture et sa merveilleuse architecture le musée municipal Timbuktu a pour mission la conservation la diffusion et la sensibilisation des objets anciens de Timbuktu il y a le puits authentique qui se trouve ici mais la case c'est une représentation de la case de Timbuktu il faut que les gens reviennent à cela il faudrait que les gens se ressourcent par rapport à la chose Timbuktu tout ce qui est Timbuktu tout a un sens il y a des efforts parce que vous voyez que le festival de vivre ensemble c'est un jeune qui a créé ça il est en train de prospérer parce qu'il y a des débats des conférences de la recherche ça oblige les gens ça les intéresse il y a Timbuktu culture aussi et qui vraiment se bat dans ce sens et nous avons remarqué qu'il y a de plus en plus de jeunes Timbuktiens qui écrivent les écrans de Timbuktu qui est un festival international du film qui déjà très jeune commence à avoir une très grande influence Déjà il y a une prise de conscience avec la renaissance culturelle de Timbuktu les personnes aux ressources les personnes appropriées pour véhiculer toute cette culture Timbuktu sont en train de booster les jeunes on doit multiplier les recherches on doit côtoyer les vieilles personnes on doit visiter les bibliothèques privées des manuscrits qui rigorgent toutes les valeurs toutes les histoires de Timbuktu et des autres cités c'est mon ami Ismail Djadjahedera le chercheur l'écrivain qui dit que on ne naît pas gratuitement à Timbuktu on ne vient pas gratuitement à Timbuktu et on ne vit pas gratuitement à Timbuktu donc vraiment c'est une culture légendaire qui est admirée à travers le monde donc les jeunes doivent s'intéresser à tout ça et savoir que si on a trouvé une ville de cette envergure c'est que ceux qui nous ont dévancé ils l'ont préservé alors qu'ils étaient retenus prisonniers au Maroc Ahmed Baba pensait encore à sa bien-aimée ville en disant ceci oh toi qui vas à Gao fais un détour par Timbuktu murmure mon nom à mes amis et porte leur le salut parfumé de l'exilé qui soupire après le sol où résident ses amis sa famille et ses voisins Timbuktu une ville de rêve à visiter absolument alors la reprise de Kidal par les formants on en reparle ce soir également d'abord ces messages de félicitations des partis et associations l'association Négala Actu D le bureau national du mouvement patriotique pour la réussite de la transition le forum des cadres de la région de Gao le parti des peuples africains Côte d'Ivoire le chef du quartier ses conseillers et le collectif des forces vives de Mishira les ressortissants de Kamona l'association des communautés Ikor Chatan parents et alliés du Mali le parti alternance politique pour le progrès APP le parti ensemble pour la république EPR le forum des cadres de la région de Gao tous saluent l'entrée des famas à Kidale et réaffirment leur soutien aux autorités de la transition voyons à présent la mobilisation de soutien à Bamako à l'intérieur du pays et à l'étranger avec nos différents reporters La date du 14 novembre 2023 sera véritablement gravée sur les marbles blancs de l'histoire du Mali L'acte héroïque des forces armées et de sécurité du Mali de ces jours concernant la libération de la ville de Kidale la grande scène de liesse populaire spontanée en atteste amplement au-delà de ce sentiment de joie et de satisfaction c'est aussi le lieu de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité nos famas qui ne ménageaient aucun effort malgré les multiples obstacles et les pièges ils ont su mener à bout donc leur mission à savoir les retours de Kidale dans les girons de l'état malien les maliens peuvent relèver la tête dignement dans les minéni à la débat d'ayokuna sirimi takabo malien jaspora malien mais france il faut lui voir un cheval danser à gao est un signe de joie et de satisfaction C'est cette satisfaction que les communautés de Gao sont venues afficher à la place de l'indépendance. Au même moment, une grande caravane a sillonné les rues de la ville avant de venir s'ajouter à la foule qui a déjà pris d'assaut la place de la liberté. Chaque fois qu'on a besoin de Gao, Gao répond présent. Aujourd'hui, Gao est sorti pour elle-même. Et il n'y a pas d'autre raison que pour magnifier leur joie par rapport à ce jour du mardi 14 novembre qui est un jour de renouveau. Nous, à Gao, on a toujours soutenu nos autorités du début jusqu'à aujourd'hui et nous continuerons. L'alerte qu'elle soit de mise pour que ce qui a été commencé puisse être une réalité. Nous voulons que ce pays-là soit tranquille. Pour les citoyens de Gao, magnifier la prise de Kidal par les Fama est un devoir patriotique. Je suis vraiment contente, on a pu libérer Kidal et je suis vraiment connu. Cette victoire ne peut se résumer qu'à ce bon spectacle. On est fiers de nos Fama. Les gens ont dit tout sauf Kidal, mais c'est faux. Aujourd'hui, la communauté internationale témoigne que Kidal est tombée entre les mains de nos Fama. Là où Barkhana a échoué, là où l'aménagement a échoué, l'armée malienne a elle seule à pu retrouver l'intégrité du territoire de la région de Kidal. Les autorités régionales ont effectué le déplacement pour témoigner le soutien de la population des Gao aux forces armées maliennes. Cette population aujourd'hui vient vers vous pour vous dire qu'ils sont très 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 aimés. Très contents d'avoir vu ce que les Fama ont pu faire pour le Mali. Je suis là pour vous dire merci au nom des plus hautes autorités de notre pays et au nom de toutes les autorités de notre région pour cette initiative qui ne nous surprend guère, puisque c'est le signe de votre engagement patriotique et de votre soutien pour les autorités de notre pays et pour notre force de défense et de sécurité. Voilà Kidal libéré, c'était le 14 novembre 2023 par les Fama. La libération de cette ville du nord du Mali est accueillie avec beaucoup de soulagement de manière spontanée. Comme ici à la Tour d'Afrique, il est 17h ce mercredi. L'ambiance de la population remplace le cortège de Vécu. On est fiers de nos soldats, nos braves soldats, pour la reprise de Kidal. C'est une joie pour tous les Maliens. Vive Hashmi Goïta, vive la transition, vive les soldats maliens. Je suis vraiment ravie de la libération de Kidal par les Fama. Nous rendons grâce à Dieu au président de la transition, le colonel Hashmi Goïta, ainsi qu'au ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara. Chacun arbore les couleurs nationales à sa manière. Drapé en vert jaune ou rouge, Dumbia Awabarayogo a sillonné la capitale à pied pour être en cellule. Depuis 11 ans que Kidal est séparé de notre chère patrie. Grâce à Assimi que nous avons conquéré cette ville. La libération est une victoire. Nous saluons les cinq colonels et le premier ministre Chogel Koukola Maïga. Après des heures de manifestation de joie, Bintanyan, épuisé, mais satisfait d'avoir participé à cette manifestation, est sur le chemin du retour à la maison. Je félicite le président de la transition, ainsi que son gouvernement et tous ses collaborateurs. Les forces vives de Mopti ont battu le pavé pour témoigner leur soutien indéfectible aux famants et aux autorités de la transition pour avoir ramené la région de Kidal dans le giron du Mali. L'armée malienne a récupéré la ville de Kidal. Nous sommes très fiers de nos forces de défendre la sécurité. La fête continue. Mopti ne s'arrêtera pas, Inch'Allah. Nous allons fêter jusqu'à la victoire finale. Nous sommes dans la joie totale. Vraiment, on ne peut rien dire qu'à remercier le gouvernement du Mali. Vraiment, à libérer Kidal. Donc tous les peuples maliens, nous sommes tous contents et fiers. Sur environ un kilomètre, les marcheurs ont scandé des slogans favorables aux famants et aux plus hautes autorités. Ils ont ensuite remis une déclaration aux autorités régionales. Après plus d'une décennie d'égarements, nous pouvons dire avec fierté, sans risque de nous tromper, que la carapace des ennemis est tombée en lambourne aujourd'hui. La peur a changé de camp et la conspiration ne leur a servi à rien. Le représentant du gouverneur a félicité les forces vives de Mopti pour leur démarche et leur a assuré la ferme détermination du gouvernement à restaurer la paix et la cohésion sociale sur tout l'étendue du territoire national et d'ajouter que la motion sera remise à qui des droits. Les membres de l'association Ensemble pour le Mamala et Pema et Sympathisant tiennent ce meeting pour manifester leur joie pour l'entrée triomphale des forces armées maliennes à Kidal le 14 novembre 2023. Occasion pour les fils et filles de l'ère géographique Mamala d'inviter les Maliens à redoubler d'efforts dans la prière, les actes de dévotion, de citoyenneté et de patriotisme pour aider les autorités de la transition à refonder le Mali. La libération de Kidal, ça a été magnifique. Voilà pourquoi on a décidé, l'association Ensemble pour le Mamala, à travers son président, monsieur Koulosama Goïta, d'organiser en tout cas vraiment ce meeting pour manifester notre joie. Aujourd'hui, Kidal fait partie du Mali. Donc vraiment, moi je suis très content, très heureux aujourd'hui que cela s'est fait dans ma commune, que tous les fils de ce pays se donnent la main pour soutenir et défendre le Mali. Le Mamala veut jouer sa partition dans la refondation du Mali à travers des actes concrets. Ce meeting en est une illustration en ce sens qu'il permet de galvaniser les forces de défense et de sécurité du Mali pour la poursuite de leur mission régalienne. Toutes choses qui peuvent contribuer à faire bouger les lignes en termes de réalisation du principe des 3D, à savoir diplomatie, défense et développement. Le système du Mali, c'est le 3D, la diplomatie est déjà gagnée, la défense est en train d'être gagnée, le développement aussi. Toute la région de Kuchala, toute la région de Sang, une partie de la région de Ségou était là aujourd'hui pour pouvoir magnifier cela. Après ce meeting, les membres d'Ensemble pour le Mamala et Paiement ont animé une conférence de presse pour informer l'opinion nationale sur des activités que l'association compte mener très prochainement. D'autres aspects sur l'actualité des famas ne pas manquer ce soir dans Défense Citoyenne. Une présentation de Abdoulaye Asako, partons à Khaï, où les abords du deuxième pont de la cité des rails sont devenus des lieux privilégiés pour les jeunes. La raison, ils viennent préparer sur place les épreuves écrites et sportives du concours de recrutement dans l'armée. Kansuto Kanote. Depuis que la vague de recrutement dans les différents corps de l'armée malienne a été lancée, sur toute l'étendue du territoire national, les jeunes ont pris d'assaut les centres afin d'y déposer leurs dossiers. Après cet exercice, ils n'ont pas baissé les bras car déterminés à défendre coûte que coûte la patrie. Chaque soir dans la cité des rails, ils se retrouvent sur le deuxième pont pour s'adonner à des exercices physiques. Pour moi, j'ai déjà déposé mes dossiers. Nous venons ici chaque soir pour nous entraîner, faire des exercices physiques. Nous dormons tranquillement dans nos maisons. C'est grâce au fils d'une femme qui a accepté de donner sa vie. Certains militaires quittent la chambre d'Ipsial pour aller défendre la patrie. Ce pays nous appartient tous. Nous devrons nous battre au prix de notre sang pour le protéger. Nous devrons soutenir l'armée sans conditions aucune. Je lance un appel à tous ceux ou celles qui ont déposé ou pas leur dossier de ne rien craindre. Un vrai homme ne doit pas avoir peur. Il ne doit jamais accepter la défaite. Nous saluons le colonel Asimou Goueta. La patrie ou la mort, nous viendrons. Je suis allé déposer mes dossiers pour postuler au concours de l'armée des terres. Avant le concours, je viens me mettre en forme. J'invite également tous les autres candidats à venir se joindre à nous. Pour M. Si, voir cette grande mobilisation des jeunes afin d'être incorporés au sein de l'armée malienne et défendre la patrie est une initiative à saluer à plus d'un titre. Un sentiment de fierté. Quand nous voyons l'ensemble de ces jeunes, le soir, se retrouver au niveau du deuxième pont de Caï pour faire des exercices physiques, ils répondent à un appel de son excellence, le président de la République, le colonel Asimou Goueta, qui dit que si jamais il échoue, c'est la jeunesse malienne qui a échoué. C'est largement édifiant que la jeunesse se mobilise pour défendre les 1,240,000 km de superficie du Mali. Le bateau Mali peut tanguer, mais ne chavurera jamais tant que ces jeunes engagés déterminés auront cette volonté pour le port de l'uniforme militaire afin de défendre leur patrie, le Mali. On va souhaiter bonne chance à ces milliers de jeunes qui veulent s'engager dans l'armée, l'actualité d'espoir avec Abdoul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir. Football éliminatoire du Mondial 2026 au compte de la deuxième journée des matchs de poules. On en parlait, les aigles du Mali affrontent demain les fauves de la Centrafrique. Oui. Deux jours après sa belle entrée en matière, le Mali joue contre la République centrafricaine. Demain, cette opposition républicaine de la Centrafrique Mali se joue à Bamako à la demande de la Centrafrique n'ayant pas de terrain homologué. Elle sera donc une occasion pour les aigles du Mali d'enchaîner une deuxième victoire consécutive dans le groupe I des éliminatoires du Mondial 2026. Le Mali et la République centrafricaine se sont rencontrés qu'une seule fois en match officiel, c'était en 1987. En amical, la rencontre s'est seule sur une victoire malienne. Le gengé de la rencontre Centrafrique Mali, c'est avec Ari Dumatina. Faisant partie des 53 nations engagées aux éliminatoires de la plus grande messe du football mondial, autrement dit la Coupe du Monde 2026, les aigles du Mali, après leur succès 3-1 vendredi contre les Sao du Tchad, lors de la première journée, accueillent cette fois-ci ce lundi les fauves de Bazoubangui de la République centrafricaine. C'est là à l'occasion de la deuxième journée. Dans l'histoire, il n'y a eu que deux confrontations entre le Mali et la Centrafrique. Le 13 avril 1960, le Mali n'était pas encore indépendant, mais plutôt une fédération a battu quatre rois la Centrafrique lors d'un tournoi appelé « Jeux Communautés Françaises ». Mais l'histoire il retient que la première rencontre du Mali indépendant contre la RCA s'est déroulée en novembre 1987 à Bamako Anamical. Une rencontre gagnée 3-1 par les aigles. Ces jours-là, les buteurs maliens Seru Diara, Platini deux fois et Abdoulaye Traoré, à Blouni, une réalisation. Après plus de trois décennies, le Mali et la Centrafrique vont s'affronter ce lundi pour la deuxième fois un match officiel. Sur papier, au regard des rapports des forces, les voyants sont au vert pour les aigles. Toutefois, la prudence doit être démise pour le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers, car les fauves de Bazoubangui de la RCA, sous l'impulsion de leur capitaine Geoffroy Gondébia, le joueur de l'Olympique de Marseille, ne viennent pas à Bamako en victime expiatoire, surtout après leur défaite de la première journée à Moroni face au Comores. Au public sportif malien, de sortir massivement ce lundi pour soutenir les aigles pour une deuxième victoire d'affilée dans ses éliminatoires au compte du groupe I. Mali-Centrafrique, c'est ce lundi au stade du 26 mars, coup d'envoi, 19h. Radio Matina, Centrafrique Mali, c'est donc l'opposition Centrafrique Mali, puisque ce sont les Centrafricains qui reçoivent, à partir de 19h, une rencontre à suivre sur les antennes radio et télévision de l'ORTM. Ibrema Traoré, signalons aussi cette action de l'artiste Mamoudou Dambélé Di Dabara qui a offert cet après-midi 1000 billets aux supporters. Il sera aussi demain dans le grader pour soutenir les aigles du Mali à la victoire. Parlons arts martiaux précisément du taekwondo, avec ce stage de haut niveau qui se tient ici à Bamako. Organisé par la Fédération Malienne de Taekwondo, en partenant avec l'Union Africaine de la Discipline, ce stage a des pratiques de deux jours, destinés aux athlètes cadets et juniors de la Fédération Malienne de Taekwondo. Le objectif, améliorer les niveaux des jeunes athlètes maliens. La session a lieu au palais de sport. Salamatou Maïga, nous retrouvons à l'heure du matin. La Fédération Malienne de Taekwondo, l'une des fédérations sportives du pays les plus actives et performantes en termes de résultats, initie ses stages de haut niveau appelés camps d'entraînement. Organisé en collaboration avec l'Union Africaine de Taekwondo, le stage enregistre la présence des meilleurs athlètes cadets juniors venus des ligues régionales ainsi que la ligue de Bamako. L'objectif de ce stage est très clair pour la FEMAT. Il s'agit de se donner les outils adéquats pour faire la détection précoce de talent, donner des connaissances aux formateurs pour mieux encadrer les plus jeunes et faire du Taekwondo malien un nid de succès tout en véhiculant les grands principes fondateurs du Taekwondo, à savoir entre autres l'humilité, le don de soi, la persévérance dans ses actions, la politesse et surtout, surtout la discipline. Ce camp d'entraînement me rappelle en 2022 où le CNOS, le comité olympique à travers la solette olympique, a initié un camp d'entraînement pour un certain nombre de fédérations. L'expert qui est venu a les qualités nécessaires parce que nous avons ces échos. S'inscrivant en droite ligne dans la politique de développement et de pérennisation de la pratique de haut niveau du Taekwondo national, le stage de deux jours est orienté sur la compétition. Aussi, il se veut technique et dense. C'est maître Samir El Karoumi, ancien membre de l'équipe nationale du Marocco, entraîneur de l'équipe nationale suisse, artisan de la préparation de plusieurs champions juniors du Marocco qui animent le stage, qui contribuera certainement à améliorer le niveau des participants, à savoir les entraîneurs, les athlètes cadets et juniors. Autre rendez-vous, on n'est pas manqué sur le RTM. Demain, à partir de midi, la rencontre, comptant pour la première journée, selon le premier match de huitième de finale de la Coupe du Monde de Mouane 17 en Indologie 2023, qui est à suivre sur nos antennes, Espagne-Japon. Et mardi, le Mali jura contre Mexique. Cette rencontre est prévue à 8h30, à suivre également sur le RTM. Et sans oublier, les aigles du Mali contre la Centrafrique à 19h, à suivre également sur le RTM, la passionnée de services publics. Et du sport sur nos antennes. Merci, Abdelkarim Kaba. Merci bien. Le journal de 13h qui est ramené donc demain, juste après le match, c'est-à-dire aux environs de 14h. Et cette annonce, à ne pas manquer dans nos programmes ce soir, pour atteindre ses objectifs d'offrir de l'eau potable à tous les Maliens, la Société Malienne de Gestion de l'eau potable, Soma GEP SA, mise sur ses propres compétences sur les eaux de surface. C'est ainsi que la société entreprend de réaliser des stations compactes de potabilisation, à suivre après ce journal et magazine spécial sur cette belle initiative, qui cadre avec les ambitions de souveraineté des plus hautes autorités. À suivre aussi un magazine sur l'approvisionnement des marchés en sucre et défense citoyenne, avec Abdoulaye Sacco et questions d'actualité sur les droits des enfants. Tout cela dans nos programmes, à ne pas manquer ce soir. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition 20h week-end, que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Demain, 14h, Abdoulkarim Kaba sera là pour le rendez-vous de la mi-journée en information et à 20h, retrouver Salimata Daou. D'ici là, excellent moment de télévision à notre compagnie. Bonsoir.